Le corps, c'est un petit animal sincère, toujours vrai. C'est quelque chose qui ne triche jamais, c'est quelque chose qui est toujours dans l'authenticité. Nous avons identifié sept niveaux de lapsus corporel. De la même manière qu'il y a un lapsus verbal, il existe des mouvements qui sont des lapsus corporels, qui sont des mouvements qu'on fait malgré nous, en étant conscient qu'on les fait. Mais on fait un mouvement qui nous échappe, comme quand on a le hockey. Le corps, en fait, commence à s'exprimer. Le corps prend la main et commence à raconter quelque chose. Tu tiens, tu tiens là, ne lâche pas le ventre. Encore, encore. Là, c'est la mémoire corporelle qui est en action, ce qui est déjà libérateur. Quand le corps est libéré du contrôle de l'esprit, le corps dit ce qui s'est passé dans le passé, dit ce qui est en train de se passer dans le présent ou annonce ce qui pourrait arriver dans le futur. Le corps, il est inspiré d'une connaissance immédiate. Le traumatisme dans la psychanalyse corporelle, ce sont des instants décisifs à l'intérieur duquel nous avons adopté une série de comportements qui vont se répéter ensuite toute notre vie. Le traumatisme n'est pas le mal, c'est un formatage. C'est ce que ton corps te raconte. On a plusieurs niveaux de couches de mémoire à traverser. Les six premières, on voit tout depuis les yeux de la victime. C'est la grande rencontre avec toute la douleur et la haine qu'il y a en nous. Le plus important vient dans la septième étape, où là, c'est comme si on tournait la caméra du côté du bourreau. Sauf que l'on ne souffre plus. On s'aperçoit que le bourreau a sa misère aussi et que c'est sa propre misère qui a fait ce qu'il a produit. Aujourd'hui, quand je pense à eux, c'est plein d'amour. Et je me suis senti aussi tellement proche de le prendre dans mes bras et de lui dire « Je te comprends et je t'aime et je t'accueille comme tu es. » Et là, il n'y a que de la place pour du pardon, pour de l'amour et de la miséricorde. La psychanalyse corporelle nous offre la possibilité de faire la paix avec ce que nous sommes. Et nous ne pouvons pas changer notre passé. Il est déjà passé. Je suis particulièrement touché par ce côté naturel, évident, simple. Sous-titrage Société Radio-Canada